Bonjour ! Oui, c'est comme ça que va démarrer ce troisième vlog, cette troisième semaine, puisque je suis en train de faire des petits travaux à la maison. Pourquoi pas au local ? Pourquoi pas au studio, pardon, que dis-je ? Eh bien, tout simplement parce que je suis en train d'attendre une livraison, les amis. Une livraison qui devait avoir lieu depuis ce matin 8h jusqu'à 13h. Comment, vous voulez, avec des plages horaires telles qu'on s'organise, en fait ? Ok ? Pour tout vous expliquer, j'ai fait une commande chez Ikea, puisque je suis allé chez Ikea et qu'il manquait plein de trucs. Le problème, c'est quand tu fais une commande sur ce site-là, ils ont des gros camions pour les meubles, des petits trucs pour les petits trucs. Et du coup, en fait, ça fait plusieurs livraisons pour une seule commande. Tu vois ce que je veux dire ? Du coup, j'ai commandé le meuble à télé qui me manquait associé au buffet, qu'on va construire cette semaine. J'ai commandé d'autres trucs, plein d'autres trucs, à peu près pour 1000 balles, encore une fois. Le problème, c'est que ça arrive entre ce matin, demain matin et jeudi matin. Du coup, littéralement, toutes mes matinées sont condamnées à rester à la maison, donc je m'occupe comme je peux. Et vous saviez que ce truc-là était en train de pendre, là, depuis quelques semaines. Ça a commencé à me gonfler un peu, là. Ce matin, je me suis dit, bon, je me coupe les ongles, je me tourne les pouces. Vas-y, on fait ça, quoi, OK ? Pour rectifier le tir, j'ai chopé ces petits scotches Comen, là, qui sont très pratiques pour accrocher les tableaux. D'ailleurs, tous les tableaux ici sont accrochés avec ça, tout simplement. Au lieu de faire des trous dans le mur, ça permet de faire un truc simple, efficace, et qui ne se voit pas trop, en vrai. Et du coup, comme l'adhésif du El Gato Lightstrip, ici, est complètement niqué, eh bien, je le remplace par ces petits bouts, là, de part et d'autre, de la longueur, tout simplement, du meuble sur lequel j'ai fixé le Lightstrip. Puisque, regardez, il faut que je vous montre, ça ressemble à ça, quoi, tout simplement. En gros, c'est une petite bande que j'ai collée à l'arrière du meuble, sauf que là, comme c'est du métal, ça ne marche pas très bien, niveau adhésion. Et puis surtout, vous voyez, il a pris l'usure, quand même, il a pris la poussière, donc j'avais déjà tenté avec du scotch double face, ici. Mais du coup, finalement, je suis parti sur ces petites Comen, juste là, exactement ce que je viens de vous montrer, et il faut que j'aille en mettre un. De l'autre côté, en face, comme ça, ça sera nickel. Ici, j'ai mis des espèces de mini-serflex, là, je pense que vous voyez ce que c'est, là. Vous voyez la petite merde, là, comme ça ? Ça, en gros, j'avais acheté ça parce que je suis un gros maniaque du câble management. Regardez-moi ça, d'ailleurs. Il y a littéralement, normalement, une dizaine de câbles qui passent, ils sont tous là-dedans, donc c'est très cool. Je pense que je ferai pareil au studio. Et ça prendra peut-être un peu de temps, mais au moins, ça sera parfait, comme je l'entends, OK ? On est là par la propreté, l'épuration. L'épuration, je suis pas sûr. Épurée, tu vois ce que je veux dire ? C'était ça, le terme. Allez, on va attacher le deuxième petit bout, s'il vous plaît. En tout cas, très bon rêve, ce petit scotch. Évidemment, si jamais vous vous intéressez à de la petite déco facile d'intérieur, ça marche plutôt bien. Voilà, voilà. Allez, je me faufile. On va aller caler, du coup, un petit bout à l'opposé. Et j'espère que ça tiendra, cette fois-ci, parce que le précédent était un petit échec, quand même. C'est pas la façon la plus simple de mettre des light strips, surtout que normalement, c'est adhésif de base. Malheureusement, pour le coup, ça a bien tenu, mais évidemment, quand ça fait longtemps, ça marche plus, quoi. OK ? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là, réellement ? Bref, voilà, on s'occupe comme on peut. Allez, le premier petit bout de scotch est collé. On va pouvoir récupérer la guirlande. Et oui, les amis, c'est un vlog du studio, pas seulement de ce qui se passe au local. Donc, il faut bien vous montrer un peu tout ce qui se passe, quoi. Globalement, dans ma vie, non ? Sinon, c'est pas drôle. Merde. Allez, est-ce que ça va tenir cette fois-ci ? J'espère que oui, il est tout propre, tout neuf. Je vais mettre un bon coup de pouce dessus. Et ça va faire plaisir de ne plus voir ce truc pendre, là, parce qu'honnêtement, j'en peux plus. Voilà, on fait ça bien, les potes. Vous allez voir que, je pense, le setup de là-bas sera plutôt joli, plutôt qu'ali, j'espère. Mais ça va prendre du temps. On va construire ça petit à petit. Ce qui est sûr, c'est qu'on va essayer de faire ça bien. Vous voyez, je suis le genre de maniaque à faire des bails comme ça et à vouloir que ce soit parfait. Et donc là, je pense qu'on est sur quelque chose de pas mal. Ça a l'air d'être bien, hein ? OK, les potes, ça a l'air d'être cool. Franchement, c'est quand même beaucoup mieux, non ? On va repousser cette petite étagère tranquillement contre le mur. Et vous allez voir le petit rayon de lumière qui va se refléter à l'arrière, les amis. Voilà, est-ce qu'on a la même distance ici que là ? Je suis un psychopathe. Exactement, bien vu. Est-ce que je le... Je sais plus s'il était collé. Si, c'était comme ça. Écoutez, ça me semble cool. Franchement, non ? C'est pas mal, non ? De la bidouille, les potes. Je suis tout, sauf bricoleur. Mais quand on a des petites astuces comme ça, ça marche plutôt bien. OK. C'est quand même plus propre, non ? Voilà. Comme c'était censé être, comme c'était au début. D'ailleurs, petite réflexion que j'ai eue récemment. Ça, là. J'ai quand même surkiffé, hein. De zinzin. Est-ce que je reprends pas la même chose au studio ? Il y a des chances que si. Faudrait juste que j'en chope une plus belle. Mais les trucs comme ça, vous savez, que je viens de là, de base, quand même. Quelques petits bear bricks, et puis éventuellement aussi tout ce qui touche à Nintendo, à Lego, etc. Voilà. Pourquoi pas mettre des tableaux au mur aussi ? Je vais quand même tout laisser comme ça. Voilà. Tel quel dans cette pièce, puisque comme je vous l'ai dit, je vais garder un studio. Pour pouvoir faire des streams, des vidéos ici, autant qu'avant. Dès que j'en aurais envie. Voilà, tout simplement. C'est la fin de cette séquence. Il est 11h23. Du coup, il y a encore deux heures potentielles pour que ce colis arrive, n'est-ce pas ? J'aurais passé la matinée dehors, ça aurait rien changé. Du coup, super, merci. Mais c'est pas grave, j'attends le colis, je le réceptionne, et on ira le déballer tranquillement cet après-midi au studio en construisant le petit buffet tranquillou avec un peu de musique et tout. Je pense que je vais me poser là-bas cet après-midi, puisque voilà, mine de rien, j'ai un petit peu moins de contenu à faire en ce moment et tout, et c'est cool. Voilà, je prends mon temps pour m'occuper de tout ça. Je fais pas de pause, je suis là, mais je prends mon temps. Et ça fait plaisir. A toute. Ok les potes, il est 14h10, bordel. Et je viens de récupérer ma commande, légèrement en retard du coup. Malheureusement, j'ai passé la matinée ici à attendre, comme je vous l'ai dit, de 8h à 13h, pour qu'elle soit livrée à 14h, où j'avais quelque chose à faire. Je devais partir déposer en gel quelque part, évidemment, ils arrivent au moment où on partait. Donc c'était le rush absolu, je me suis dépêché de tout prendre, de tout rentrer. Un peu déçu pour le coup de cette première livraison Ikea. Dommage. En espérant maintenant qu'il manque rien, parce que les amis, on a, comme je vous l'ai dit, une commande en trois parties, donc on va pouvoir checker un petit peu l'inventaire de cette première commande. Et j'espère vraiment que ça sera bon, parce que sinon ça va être un peu relou. Voilà. C'est pas grave, ok, on a le temps, j'ai un petit peu moins de choses à faire. Bon, premier item, il est là, je vous le montre pas, je vous spoil pas, ça, ça va être cool. Honnêtement, ça, ça va être sympa. C'est un truc que j'ai trouvé assez chouette sur le site, que j'avais pas vu en magasin. On le déballera, évidemment, au studio. Deuxième. Alors là, c'est pareil, c'est grand. Je sais pas trop ce que c'est censé être, mais on va vérifier tout de suite. J'ai un petit doute sur ce que ça peut être, et euh... Ok, non, c'est bon. Je vous dis pas non plus du coup, mais ça a l'air d'être effectivement ce que je crois. Rien de foufou ça, pour le coup, mais écoutez, au moins ça y est. Et ça pèse un peu plus lourd que ce que je pensais, c'est vraiment grand en fait. Je voyais pas le truc comme ça. Ça va être joli, je pense. Je vous spoil, c'est quelque chose de mural, en hauteur, fin et long. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Magnes peut-être ? Je plaisante, Mr. V sort de ce corps, s'il te plaît. Alors, du coup, là, on a pas mal de choses. Il va falloir que je check un petit peu, hein. Je crois que j'ai la commande sur mon téléphone. Là, les frérots, ils sont venus, ils m'ont déposé ça, quoi. Ouvert, genre... C'est vraiment, il n'y a pas de carton, il n'y a rien. N'importe quoi aurait pu sauter du carton et se faire la malle. Mais bon, c'est pas grave. Ikea, merci pour votre commande. Bah de rien, vraiment, c'était pour l'instant pas glorieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Celle-ci, plantes artificielles. Et oui, les amis, on commence par ça, hein. Les plantes, pour l'instant, je vais pas avoir le temps de les arroser. C'est bon. Ensuite, on a les ustensiles en plastoc qui sont là. On a un fouet pour faire des bons gâteaux, évidemment. Et pas pour fouetter ses salariés, hein. On a ça. On a ça. OK. Pour l'instant, j'en vois qu'un seul. On va dégager les plantes, là, qui font chier. OK. Le deuxième vase, il est là. Roh, c'est stylé. OK. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Mais tu vois, là, déjà, j'ai comme l'impression que... Ils sont où, les frérots, là ? L'eau de trois. Ah, si, c'est là. Putain, c'est tout petit. OK. Bon, c'est de la déco. Ensuite, le vase, c'est bon. Tirebouchon, il est là pour des grosses bouteilles de vinasse. Saladier, il est gigantesque, mais il est là. Verdoseur, c'est bon. Torchon, c'est bon. L'eau de trois plantes. C'est où, ça ? Quoi ? Mais frérot, c'est quoi, ça ? C'est minuscule, bordel. Enfin, bref. De toute façon, je vous remontrerai tout ça dans le détail, après. On a la planche qui était où ? Il y avait une planche, là. Mais elle est où, bordel ? Je l'ai foutue où ? Je suis con, ou quoi ? Bah, du coup, ouais, je suis con, hein. Bon, je l'ai vu quelque part. Je sais pas. Elle est quelque part, mais c'est pas grave. Ensuite, on a cette plante. Ouais, c'est bon. Celle-là et celle-là. Les ampoules. 2x2, 1, 1, E27, ok, bon, parfait. Et le truc pour accrocher le PQ, bah, je crois que j'ai tout, hein, en vrai. Ouais, ça a l'air bon. On est pas mal, je voulais juste faire un mini-inventaire. Peut-être que cette séquence était beaucoup trop longue. À toi, très cher monteur de l'écourté, si besoin. Ou de la rendre ultra dynamique, voilà. Ok, ça m'a l'air plutôt cool. Je pars sortir Zora une petite heure. Et après, j'emmène tout ça au studio. À toutes. Toujours avec délicatesse, mesdames et messieurs. 15h40. Est-ce que ça serait pas l'heure de monter un petit meuble, là ? Je viens de ramener ce que j'ai reçu et que je viens de vous montrer dans la séquence d'avant. Du coup, j'ai le choix. Soit je monte sur la petite étagère murale, soit je m'attèle à la commode de salon, là. J'ai trop envie de faire ça, en vrai. J'aime trop monter les meubles Ikea. C'est l'ego, ça, qui m'a marqué. Depuis l'enfance, très fan de construction avec petit manuel à l'appui. Et je suis essoufflé, les amis. Je commence à me faire vieux, hein, bordel. Bon, sinon, je suis encore en pleine réflexion de savoir si je laisse ces portes ou pas. Les deux portes ici, qui mènent au couloir, et les deux portes là, qui mènent à la cuisine. Je sais pas. J'ai fait sauter la porte au fond, là-bas, et c'est vrai que ça dégage tout de suite un petit peu d'espace. Allez, là, c'est ouvert, quoi. C'est sympa, quand même. Je me dis, si je dégage ces deux portes-là, en vrai, ça change pas grand-chose, puisque les gens qui vont travailler avec moi, on va les appeler les petits frérots pour pas faire très original. Bah, ils seront dans cette pièce. Et cette pièce, c'est ça, mis. Elle a une porte qui ferme pas. C'est loin d'être la seule, d'ailleurs. C'est un peu relou. C'est le seul petit défaut de cette porte, c'est que la plupart des portes ne ferment pas. C'est une petite dinguerie, ça. Je sais pas si elles ont gonflé ou si c'est la peinture, mais il va falloir qu'on voit ça avec l'agent. Bref, voilà. Petite réflexion. Est-ce que je laisse ces portes vitrées ou pas ? Et à la fois, comme je le disais, si je tourne des trucs ici, ça risque de faire du bruit dans toute l'appart, dans tout l'étage. Du coup, peut-être que je pourrais au moins laisser celle qui mène à la cuisine. Bref. Est-ce qu'on s'en bat pas les couilles ? Bien sûr que si, frérot. Wouhou. Ok, pardon. Ok, du coup, je me suis chauffé à faire ce petit fauteuil finalement. Je suis plutôt content, il rend bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Aspect légèrement vintage comme ça. La couleur est belle. Si tout se passe bien, on aura un canapé vert aussi. C'est une couleur que j'apprécie beaucoup, tout simplement. Et je trouve que ce canapé, vraiment... Bon, ce fauteuil, pardon, est vraiment très stylé. Je sais pas. Il était vite construit, il est plutôt sympa, il est confortable en vrai. Ok, j'ai cru que c'était usé. Non, c'est bien ? Je suis bien là. Petit fauteuil individuel. Non, c'est confort, c'est pas mal. Fuck un peu la livraison là, qui m'a fait galérer, mais je suis plutôt content. Je sais pas encore où est-ce qu'il ira, mais il ira et il y sera bien content les amis. Regardez, je vous montre un petit peu de plus près. Nah, bro ! Nah ! Non, en vrai, c'est stylé, non ? Je le trouve carré. C'est vraiment sympa, quoi. Bon, on va le mettre, tu vas, dans un petit coin, là, je pense. Ça va me gêner ici, puisqu'il y aura la télé. Ça va me gêner ici, puisqu'il y aura un meuble. Frérot, il y a un moment... Allez, hop. Terminé pour ça. On va emmener ce carton dans la pièce des cartons, qui, pour l'instant, est rempli de cartons. Voilà. Donc, elle porte bien son nom. Et qui, les amis, va finalement être la pièce dans laquelle je vais faire mon setup. C'est Acté. Elle est beaucoup plus pratique, en vrai, rien que pour le fait de pouvoir peindre ces deux murs, si j'ai envie de faire quelque chose. Et du coup, je pense que, si on regarde un peu la pièce, je rentre, il y aura mon bureau juste là. Ici, là, en horizontal. Donc, il va couper la pièce. On pourra passer ici, tranquillou, tu vois. Et là, en gros, il y aura tout mon décor. Tac. Avec mon setup, ici. Qui va couper la route. En gros, là, tu retournes la porte, comme ça. Mais ça sera parfait, parce qu'en vrai, elle sera plus facile à remplir. Ça sera plus simple de faire un décor dans une pièce comme ça. Et surtout, encore une fois, comparé à l'autre pièce, juste ici. Je me permets de passer par la salle de bain. Bah ouais, c'est mieux, quoi. Parce que, tout simplement, ici, on a ça qui dérange, comme je vous l'ai dit plein de fois. On a les fenêtres juste au-dessus, ici. Donc, pareil, c'est pas idéal. Là, je saurais pas où mettre mon bureau, tu vois. Je pourrais le mettre ici. Mais du coup, en soi, il faudrait pas qu'il déborde sur la fenêtre. Donc, il serait genre là et il resterait ça. Donc, ma chaise, elle serait là. Il y aurait pas de décor derrière. Si je cale mon bureau ici, il y aurait tout ça à décorer derrière. Et ça serait un peu de la merde d'avoir un bureau là, je trouve. Je sais pas. Collier à la porte d'entrée, du coup, qui va gêner dans le passage ici. Enfin, tu sais, c'est pas ouf. Donc, vraiment, je me suis dit, la petite pièce au fond là-bas, je vais être peinard. Et puis, surtout, ça sera quand même plus simple de faire mon petit setup là-dedans. Quitte à faire juste un setup home studio, entre guillemets. Et après, pourquoi pas faire un petit plateau de tournage de temps en temps dans cette pièce. Tu vois, quand, par exemple, il y a d'autres gens qui viennent. Cette pièce où, du coup, je pourrais prendre le temps de faire une déco un peu plus tard. Et où, par exemple, je pourrais caler des bureaux là. Tac, au milieu, comme ça, je mets deux grands bureaux là, ici. Et du coup, on peut circuler autour. Donc, être assis là, là, là et là. Sans forcément trop déranger ici, trop déranger la fenêtre. Et voilà. Après, mettre aussi des trucs au mur et tout. Enfin, bref, j'ai pas mal de petites idées. J'ai hâte et ça commence un peu à se profiler dans ma tête. Donc, voilà, c'était juste un petit point là-dessus. Mais vraiment, ce petit siège là, il est cool. Je suis assez content. C'est pas mal. Franchement, qu'est-ce qu'on est bien. Je pense que je vais maintenant m'atteler à la petite étagère murale que j'ai reçue tout à l'heure. Je vais vous skip la construction de celle-ci. Parce que sinon, ça va être un vlog littéralement mode d'emploi construction de meubles. C'est pas l'idée non plus. Mais on se retrouve à la fin. Dès qu'elle est terminée, ça devrait être plutôt facile à faire. Bougez pas. Ok, petit meuble terminé. Un nouveau. Il y a une petite heure qui est passée de plus, je pense. Non, même pas en vrai. 30-40 minutes. Par contre, j'ai les mains. Ça fait mal. Ça fait mal tout simplement parce que j'ai fait ça avec les petits outils d'IKEA et la petite boîte à outils que j'ai aussi acheté à IKEA d'ailleurs. La boîte à outils orange là, qui coûte pas trop cher et qui est bien pratique. Malheureusement, quand il faut un petit peu rentrer plus dans le bois, ça fait mal. Tu vois, il faut pousser, il faut mettre du muscle. Je vous l'avais déjà dit, je crois, mais j'ai vite fait des petits problèmes de poignée, etc. J'ai plus beaucoup de force dans les mains déjà, frère. J'ai 30 piges. Pas tout à fait d'ailleurs, s'il vous plaît. Mais voilà, je fais attention à ça. Et du coup, c'est un peu con parce que si j'avais eu une petite visseuse, ça aurait été comme dans du beurre, tu vois. Du coup, prochain objectif, m'acheter visseuse, perceuse. Comme ça, on n'aura pas besoin d'aller emmerder je ne sais pas qui. On aura tout ici et ça servira éventuellement à l'avenir aussi parce qu'on risque de faire souvent des petits travaux comme ça. Donc ça peut être cool. Je vais essayer d'aller m'acheter un petit kit avec des trucs de base mais qui sont efficaces. Et je vous montre ce que je viens de construire tout de suite. Si vous voulez voir, si vous ne voulez pas voir, ce n'est pas grave. Je crois que je parle comme un bouffon. C'est rien de fou. Je pense que vous connaissez tous ce truc. Putain, c'est plus léger que ce à quoi je m'attendais. Et voilà, c'est ça. On va caler ça sur le mur, tout simplement. Le mettre comme ça et de mettre des vis en haut, je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir là. C'est ce qu'il y a écrit sur le manuel, on est d'accord. Pour le mettre en vertical apparemment, je recule un petit peu. Il faut juste, je ne sais pas si vous allez voir là-haut, il y a un truc blanc que j'ai dû mettre. Mettre une vis de chaque côté dans le mur. Alors, je n'y connais pas grand-chose, mais je pense qu'avec des chevilles et un truc un peu bien fait, ça devrait tenir. J'espère, puisque ça a l'air fait pour. Et il ne parle même pas de cheville. Il dit juste, vous mettez une petite vis et c'est bon, de chaque côté. Si tu veux le faire tenir à la verticale, comme ceci. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Si tu veux le faire tenir comme ça, il faut en mettre un de chaque côté. C'est un peu différent, mais je trouve ça moins bien. Et je suis en train de me dire que, attends, que surtout, ça ne serait pas comme ça si je le faisais à la verticale. Non, pardon. Comme ça, voilà. C'est plus logique. Là, c'est encore un peu plus compliqué. Et là, pour le coup, je veux bien le croire, mais apparemment, juste pour le mettre à l'horizontale, deux vis là-haut. Et c'est réglé. Donc voilà, c'est plutôt simple, ça. Ce n'est pas où ça va se caler, mais je me dis que c'est toujours pratique pour faire à la fois déco et un peu de rangement. Alors, en gros, l'idée, c'est de faire un truc comme ça, quoi. Tu vois, hop. Pas forcément là, évidemment, puisque ici, je pense qu'il y aura autre chose. Et de poser le truc comme ça, dans un endroit. Et je pense qu'il y a beaucoup d'endroits dans cet endroit, n'est-ce pas ? Donc, on devrait trouver de quoi faire. En attendant, je ne sais pas ce que je vais en foutre. Je vais l'allonger et je vais faire attention de ne pas péter le parquet avec ça. Voilà, gentiment. D'ailleurs, ça peut rester comme ça aussi, au sol. Il faut juste quand même toujours l'attacher, évidemment, contre le mur, parce que si ça tombe, ça fait mal. Et voilà, c'est rien de fou, pour le coup. C'est vraiment basique de chez basique, mais ça ne sera pas mal. Ça ne sera pas mal et c'est beaucoup plus massif que ce à quoi je m'attendais, ouais. Fin de la journée, je me casse. Et puis, on se retrouve demain, je pense, avec de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à construire, sans doute. Peut-être, Michel, on verra s'il les dispose, si j'ai besoin de lui. Mais en tout cas, ça avance, c'est cool, c'est tranquille. Je devrais avoir des news bientôt pour les PC aussi. J'ai les configs, maintenant, il ne reste plus qu'à les acheter, on va dire. Et puis, pour les bureaux, pareil. Bref, on se retrouve demain. Et pour vous, évidemment, c'est dans un instant. Pourquoi faire des transitions ? Dans ce cas, ne bougez pas, ça continue. Salut, salut. Jour 2 de la semaine. Oui, on est mardi, les potes, 10h58. Parce que ça ne serait pas un vrai jour 2, ça, pour le coup. J'ai reçu, devinez quoi, encore une fois, des cartons, la deuxième partie de ma livraison. Cette fois-ci, c'était avec Chronopost, donc ça s'est bien passé, merci. J'ai reçu des énormes cartons, on va regarder ce qu'il y a là-dedans tout de suite. Voilà le premier. Je vous recule un petit peu, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il me faut des ciseaux, et je n'ai pas de ciseaux. Voilà. Je suis du râleuse, là, aujourd'hui. Ok, on y est, j'ai des petits ciseaux. Ma pad, carrément. On va pouvoir ouvrir tout ça, logiquement, en bonne et due forme. Ah, le plus important ! Ok, c'est à peu près comme je l'imaginais, niveau couleur. Je ne savais pas de quoi je parle, hein. Donc, putain, une poubelle. Voilà. On va la mettre là, comme ça, il y aura peut-être un meuble à côté, et ça sera sympa, tu vois ce que je veux dire ? Petit anti-dérapant, encore une fois, de la même couleur, quasiment, que ça. C'est agréant, c'est vraiment proche, c'est cool. C'est très très cool, ça ressemble exactement à ce que je pensais. Donc, on va la mettre là, pour l'instant, même s'il faut que j'enlève un peu, je ne sais pas, visiblement, le couvercle et tout. Je m'en occuperai après, ça ne va pas être très intéressant. Deuxième carton. Alors, comment on peut ouvrir ça, sans se faire trop chier ? Toujours des espèces de pseudo-ouverture facile, là. Ouverture difficile, hein, moi, j'appelle ça. Je n'ai pas de blague, là, désolé. Pas très inspiré, aujourd'hui. Voilà. L'ouverture facile en question, quoi. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a ? Ultrap. Voilà, les potes, ça, on va l'accrocher aux petites tringles noires. C'est ce qui nous manquait, qu'on avait vu en magasin, si vous vous souvenez, la semaine dernière. Si vous n'avez pas vu vlog de la semaine dernière, honnêtement, quel dommage. Et visiblement, un premier plafonnier. Ils sont hardcore, ceux-là. Ils sont magnifiques. J'ai très, très hâte de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Et à quoi ça ressemblera une fois que ça sera au plafond, surtout. Eh oui. Bah, c'est comme ça, quoi. Énervé, bordel. Bien vintage, là. Ouh, j'aime bien. Ensuite, je pense que ça sera la même chose ici. Eh oui, parce que je crois qu'en fait, la commande, elle était juste constituée des deux petits bacs noirs, là. De la poubelle et puis des quatre plafonniers. Donc, à mon avis, en fait, dans les deux autres cartons, il y aura exactement la même chose, quoi. Exactement. Youpi, un carton pour ça. Franchement, ils abusent de fou. Dommage, j'aurais pu éviter ça. Si c'était dispo en magasin. Et dans le dernier, comme je vous le disais... Ok ? Bon, du coup, vous l'aurez compris, j'en ai pris quatre. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. En tout cas, vous le savez. Un pour le salon, un pour chaque studio. Donc, ça fait quatre. Et après, sur la cuisine, on a un autre plafonnier qui arrive demain et qui est magnifique. Voilà, c'est tout pour le moment. Je pense qu'il ne va pas se passer beaucoup de choses aujourd'hui. En vrai de vrai. Puisque ça, je vais avoir besoin du frérot Michel pour m'aider à les installer. Et puis, le reste, pareil. Je vais me déballer la poubelle vite fait. Bref, c'est intéressant, quoi. Ok ? Voilà, voilà, ça avance. Petite séquence de plus. Ça fait plaisir ? Bonjour à tous. Jour 3. J'allais dire jour 3, mais ce n'est pas vrai puisqu'on est jeudi. On est jeudi et je suis en train de filmer avec mon iPhone parce que je suis dans la voiture. J'avais la flemme de prendre ma caméra, sachant que je vais faire des magasins. Ce n'est pas juste la flemme, ok ? On est devant le Roi Merlin. Je vais aller regarder pour deux choses. De la peinture, puisque je vais repeindre deux murs dans le studio qui sera mon décor, on va dire. Au moins deux d'ailleurs. Peut-être plus, je n'en sais rien. Ça dépendra un petit peu de ce que j'ai en termes de quantité. Je n'y connais rien. Je n'ai jamais pas un mur. J'abule, ce n'est pas vrai. Je l'ai déjà fait. Donc, de la peinture d'une part. Et puis, d'une autre part, des petits portants, mureaux et peut-être d'autres choses. Portants, c'est-à-dire des trucs où tu vas accrocher les cintres. Tu connais qu'on peut accrocher aux murs. Je sais qu'ils en font des sympas ici. Donc, à voir. Voilà, voilà. Ça pourrait être cool aussi dans le décor, de mettre quelques petites sapes cintrées, on va dire. C'est quand même un univers. On ne va pas se mentir. Donc, voilà, quelques petits plans dans le magasin pour choisir un petit peu la peinture. La couleur, tout simplement. Et pour la suite, on ira, je pense, à Conforama, puisque j'ai du chèque à dépenser là-bas. Même si ce n'est pas encore le cas, il faut que je fasse une petite sélection d'articles. Donc, je suis curieux de voir un petit peu ce qu'ils ont. Et je pense qu'après, j'irai à Maison du Monde aussi pour jeter un petit coup d'œil. C'est dans la zone là, dans laquelle je suis. Vigie, Strasbourg, pour ceux qui connaissent. Voilà, voilà, on y va. Je ne sais pas du tout comment ça rend avec l'iPhone, là. J'ai mis 60 images secondes, les potes. Donc, logiquement, ça devrait être assez fluide. Et pardonnez ma tenue, d'ailleurs. Je suis en tenue de travaux, tenue du quotidien, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On y va. En vrai, je n'avais pas pensé que mes papiers peints, ça peut être une bonne alternative aussi. Je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Je pensais que c'était un peu de la merde et tout. Mais bon, il y a des couleurs sympas. En vrai, vous voyez, je vais aller choper un truc un peu dans ces teintes-là. Je trouve ça joli. Voilà, gris bleu, un peu comme ça. Il y a pas mal de trucs chouettes. Après, bon, tout ça, en vrai, non merci, quoi. Tu as capté. Mais ouais, il y a vite fait de l'idée sur certains. Pourquoi pas ? Là, par exemple, bon, comment dire ? Ouais, non, je ne sais pas, en fait. Par contre, pour les couleurs unies, ça peut être cool, je pense. Vraiment, ça peut être pas mal. Je vais y réfléchir. Je ne sais pas trop ce qui est le moins chiant, peut-être, à faire, en fait, tout simplement. Ouais, je ne sais pas, la peinture, c'est sympa aussi pour le principe, non ? De se taper un petit coup de Picasso, là, sur le mur. Qu'est-ce que tu racontes, frérot, là ? Commence pas. Ah ouais, il y a un choix de fou. Apparemment, il y a une tonne, tonne, tonne de couleurs, là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comment on va faire ? Peinture séjour et chambre. Je pense qu'on va taper dans un truc comme ça. Vous voyez, c'est beau, là. En vrai, je suis en train de me dire, est-ce que je ne prendrais pas de deux couleurs ? Mais du coup, si je fais ça, il ne faut pas que je prenne du orange et du bleu, quoi. Sinon, ça va être un peu bizarre. Sachant que je suis censé repeindre deux murs, je me dis que je pourrais faire un espèce d'angle avec deux couleurs différentes, mais j'ai un peu peur de ça. C'est peut-être une idée de merde, non ? On va voir, je vais réfléchir un petit peu. Je vais demander aussi conseils, parce que mine de rien, je ne sais pas trop les couleurs satinées, mattes et toutes ces conneries, là. J'y connais rien, je ne suis pas en manuel, malheureusement. Du coup, il y a énormément de couleurs, comme vous pouvez le voir juste là. C'est vraiment cool. Et puis après, ici, on a des trucs plus noirs, gris et tout, machin. À la base, j'avais pensé à ça. C'est un peu hardcore, en vrai. C'est peut-être un peu trop, je pense. C'est vrai que c'est un peu trop froid. Je n'ai pas envie de me lasser rapidement, donc on va faire un truc un peu passe-partout. Là, c'est stylé, ça. Séjour, chambre, tout, les trois petits en haut, là. Ouais, il y a des trucs, là. Il y a des trucs. Je vais regarder tout ça. OK, là, on est au niveau des penderies. Du coup, l'idée, c'est de faire un truc un peu personnalisable, comme ça, que tu accroches au mur. Et du coup, tout est modulable, en fait. Tu prends des tubes, tu les raccordes avec des petits bidules, là. Et du coup, au final, tu fais à peu près ce que tu veux. Ça rend des trucs comme ça. C'est vraiment cool. L'idée, ça aurait été de faire principalement un espace penderie, comme ça, pour pouvoir mettre des sapes un peu cool derrière moi, par exemple, dans mon petit setup, dans mon petit décor. Donc, à voir. Je regarde un petit peu, je vous tiens au jeu, de toute façon. Je ne suis pas décidé non plus pour la peinture. Je n'ai pas regardé, d'ailleurs, si ma peinture était mat ou satinée. C'est du boulot, les potes. Eh oui. Les amis, je suis de retour avec mon pot de peinture. Il est 11h40. J'ai passé deux heures à Leroy Merlin. Ce n'est pas une blague. Bon, pas tout à fait. En vrai, peut-être plutôt une heure et demie, puisqu'il y a la route. Mais c'est une dinguerie, quand même. Genre à quel point j'ai passé ma matinée là-bas. Tout ça, pour hésiter, au final, une demi-heure devant le rayon peinture, pour la couleur. Ce n'est pas une blague. Je savais que je voulais un gris teinté, vert ou bleu. Du coup, j'ai fini par prendre ce ombre bleu qui était magnifique. Il y avait une espèce de petite image pour voir comment ça rendait. Franchement énervé, je trouve. Ça va être sympa. J'espère juste que ça va bien se passer, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas peint un mur. Alors, je sais qu'il faut faire pas mal de trucs avant. Éventuellement, le poncer, s'il y a des imperfections. Et si c'est de la peinture très satinée. Si j'ai bien compris, évidemment. Il faut peut-être aussi laver un peu le mur. Bref, je pense, des détails, mais quand même importants pour avoir un rendu pro, on va dire. Est-ce qu'on peut ? Ok ? Alors, c'est deux litres. Je ne sais pas si ça suffira pour les deux murs que je veux peindre. Logiquement, si. Mais ça dépendra un petit peu du nombre de couches qu'on va devoir passer. Et du coup, j'ai chopé aussi le matos. Ouais, bah, pinceau, rouleau, bac, etc. Des trucs pour protéger le sol. Mais ouais, j'ai passé ma matinée à faire ça, quoi. En vrai, petit coup dur, je vous avoue. Il faut quand même que je vous fasse part de ce sentiment. C'est un peu galère en ce moment, en vrai. Là, ça fait deux semaines que j'ai signé le bail, que je suis dedans. Et c'est bizarre, j'ai l'impression que ça n'avance pas, genre. C'est un peu l'angoisse, je ne vais pas vous mentir. J'essaye de ne pas flipper, de ne pas me dire que les choses sont trop lentes, etc. Mais je suis censé être dedans d'ici trois semaines et de pouvoir travailler. Donc, mine de rien, il faut que je revoie un petit peu mon sens des priorités. Il faut des bureaux, il faut des ordi, des sièges. Et ça sera bien, déjà, ok ? Peindre les murs, mettre des étagères, des trucs aux murs, etc. C'est un peu plus optionnel, ça va attendre un peu. Je ne sais pas quand sera terminé, en vrai, le studio. Et c'est aussi pour ça que ces vlogs documentent un peu tout ça. Parce que je sais que ça va être long, en vrai. Mais c'est un peu dur parce que c'est une période où j'ai l'impression de ne rien foutre. Et c'est terrible, tu vois, parce que ce n'est vraiment pas le cas. Au contraire, je suis en train de construire mon espace de travail futur. Et celui de mon équipe aussi potentiel. Donc, en fait, il faut vraiment que je me sorte ça de la tête. Il faut que j'arrête d'être dur avec moi-même, que je sois un peu plus indulgent, tolérant, etc. Ce n'est pas parce que je ne suis pas en train de tourner une vidéo où je dépale trois boîtes mystères ou une dégustation que je ne suis pas en train de travailler. C'est un peu dommage. Et à la fois, c'est plus facile à dire qu'à faire. Tu vois ce que je veux dire dans la réalité ? C'est comme ça. J'ai passé ma matinée à Leroy. Un peu différent de mon quotidien, de ce qu'il était il y a quelques semaines encore, tu vois. Et je ne vais pas vous mentir, mentalement, c'est un peu dur. Ce n'est pas facile, surtout que je suis tout seul, en vrai. Mine de rien, c'est moi qui décide de tout. C'est moi qui paye tout. C'est moi qui prends toutes les décisions. Et c'est dur, surtout quand tu es du genre un peu indécis comme moi. Donc, voilà. Quelle couleur de peinture ? Ça m'a un peu gavé, en vrai. Je ne vais pas vous mentir. J'espère que ça va bien vendre, si déjà. Et puis, voilà. Désolé pour cette petite parenthèse, mine de rien, un peu moins joyeuse, peut-être. Ce n'est pas grave, ça arrive. J'espère que ces vlogs vous plaisent, au moins un petit peu. Même si je sais que forcément, ça marcherait un peu moins que les vidéos SAP. Ce n'est pas grave. Je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. C'est aussi ça, tu vois. Ça fait une petite pression. Bon, ce n'est pas grave. Ok ? Ça va aller, tout va bien. Je vous laisse là-dessus. Je reçois enfin ma dernière commande Ikea. Avec le meuble à télé. Et après, je n'ai pas besoin de rester à la maison aussi pour attendre des commandes. Parce que du coup, je suis rentré pour ça. Je ne suis pas allé à Maison du Monde. Je ne suis pas allé à Conforama. Ce n'est pas grave, ok ? Ce n'est pas grave, on se retrouve plus tard, les potes. On va manger, on va prendre des forces et on va continuer. On va voir, je vais amener tout ça là-bas. Je vais amener les derniers meubles et les derniers trucs que je vais recevoir à l'instant. Et puis, on se retrouve un peu plus tard, quoi. Ok ? Allez, j'ai finalement arrêté de bouder. Me voici à Conforama pour faire une petite sélection de meubles et tout. Et franchement, je me suis baladé 5 minutes. Là, j'ai déjà pris plein de trucs en photo. Plein de rêves, puisque oui, je vais devoir les commander sur Internet, si j'ai bien compris. Je vous tiendrai au courant de tout ça, de toute façon, évidemment. Ok, le frérot vient me confondre avec un vendeur, parce que j'étais en train de filmer. D'ailleurs, j'essaie de faire ça discrètement, parce qu'en général, on n'est pas censé. Mais bon, voilà, on va bosser ensemble, non ? Conforama, les potes, je peux, non ? Ou des petits sièges, ok, sympa. Faudrait que je teste ça, je suis à la recherche aussi de sièges ergot, en vrai. Pour pouvoir être bien posé. Et en vrai, typiquement, pour habiller un petit peu les pièces, j'aime bien ce genre de meubles-là. Donc, je pense que ça peut être cool. Voilà, des étagères, finalement, rien de fou. Mais bon, mine de rien, il va en falloir, hein, le long des murs et tout. Des trucs comme ça, un peu, ça peut être sympa. Basique, simple, efficace, et puis ça fait de la place, du rangement, et ça décore un peu, quoi. Ça, c'est cool aussi, non ? Bon, je sais pas. Du coup, ouais, niveau bureau, je suis vraiment à la recherche de bureaux simples, en mode, bah, un peu comme des assis debout. Je pense que je vais finir par prendre ça. Je suis pas sûr de prendre les bureaux chez Confo, parce que, bah, mine de rien, j'ai vu beaucoup d'autres meubles qui étaient très cools. Je vais prendre quelques refs en photo encore de mon côté. Je vais aller voir un peu aussi les télés, mine de rien. Il m'en faut une, mais bon, je pense que ça risque d'exploser le budget, donc on va peut-être éviter. Voilà, il y a des miroirs, ça, j'ai déjà ce qu'il faut pour le moment. Il y a tout l'électroménager là-bas, mais en vrai, pareil, c'est pas ce que je vais focus ici. Et puis après, en vrai, ouais, ils ont des meubles pas mal, hein. Franchement, ils ont des petits trucs sympas, genre les buffets comme ça, là, ça peut être cool aussi. Pour le salon, salle à manger et tout, je sais qu'il me faut encore un meuble dans la cuisine, là. Pour le mur de 1m80, on va essayer de faire un petit peu moins, d'ailleurs. On verra bien. Il y a des luminaires aussi là-bas, au fond, et puis des tapis, ça peut être vraiment cool aussi, de check un peu ici. On va pas avoir toujours la même chose, quoi. Et puis ouais, les lampes, là, ça peut être vraiment stylé. A voir un petit peu ce qu'ils ont sur pied, là, les lampadaires et tout, ça, je sais que j'aime beaucoup. Et en vrai, de vrai, il va en falloir un peu aussi, hein. Parce qu'on a des plafonniers, mais je sais pas s'ils feront énormément de lumière. Et puis c'est cool d'avoir plusieurs sources. Voilà, typiquement ça, là, j'aime bien. Le petit lampadaire, là, c'est cool. Il y en a plein, 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 en vrai, c'est cool, ça me fait envie. Ça me donne des idées. Là, je suis un peu réconcilié avec la vie, les amis, après ma crise existentielle de ce matin. Bon, il y a pas mal de choses. On va faire un petit tour, je vous tiens au jus. Bougez pas. Ok, ici, on a encore quelques commodes. Cette collection est vraiment sympa, là, Manchester, je trouve ça vraiment cool. Bon, je crois que c'est des meubles à chaussures, hein, en vrai. Après, là, ça, vous voyez, c'est pas mal, hein. Ouais, 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 il y a des trucs à faire, là, il y a des trucs à faire. Il est un peu soldé. Je sais pas voir, c'est mon nom préféré, celui-là, mais il y a des trucs cools. Ouais, ouais, écoutez, ça donne des idées, ça ouvre un peu l'esprit, là. Ouh là là, regardez, c'est mignon. Bon, d'accord. Bref, je coupe, je me concentre, ok ? Les amis, nouveau jour, nous sommes vendredi, semaine 3. Et aujourd'hui est un grand jour, puisqu'on a envisagé de peindre les fameux murs. Du coup, pour ça, il y a le frérot Michel qui est venu, spécialement. Et il est en train de scotcher, du coup, la surface, de mettre la bâche au sol, etc. Donc, très très cool. On va essayer de faire ça bien. Je vous remonte le pot de peinture, là, avec cette caméra. Ça sera un peu plus clair. Ça va être vraiment joli. Du coup, on a prévu de peindre ce mur ici et le mur du fond. Voilà, ici. Donc ça, ça va être cool. Logiquement, c'est au programme du jour. J'espère que ça va bien se passer, en vrai. Mais le mur est vraiment bien clean. Celui qui est existant, on va dire. La peinture blanche, là, c'est de la peinture mat. Donc, ça va bien accrocher, je pense. Et puis, pour le reste du temps, si on arrive à faire ça et à finir, à passer de plusieurs couches, etc. Ça sera construction de meubles. Regardez-moi ça, le premier, c'est le meuble à télé. J'ai l'impression que je vais construire un Lego géant, les potes. C'est n'importe quoi. La petite visseuse qui va m'être très bien et puis le mode d'emploi. Franchement, ça me hype, ça. J'aime bien faire ça. Bon, sinon, petit outfit check, vite fait. Des claquettes oranges, un pantalon dégueulasse et un t-shirt dégueulasse pour, évidemment, faire de la peinture, les amis. Toujours prévoir des vêtements sales. Je vous tiens au courant de la suite. J'ai très, très hâte d'avancer un petit peu à ce niveau-là. Franchement, on va commencer à voir des choses existées dans l'appart. Et ça, c'est beau, les potes. Bon, 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 il est 14h. Je rentre d'une petite pause, vite fait. Je devais aller chercher un escabeau pour finir la peinture. Pour commencer, pardon. Ça serait mieux, déjà. Petit update, du coup, concernant les meubles. Regardez-moi ça, comme il est incroyable. Il est tellement stylé, putain. On a donc fini le premier meuble, qui est le meuble à télé. Regardez, ça saute comme ça, si on veut. Hop, je suis en galère, là, j'ai qu'une main. Hop, donc si tu veux, tu peux faire ça. Il y a des passe-câbles dans chaque truc en bas. Donc, tu peux le laisser soit comme ça, visuellement, c'est sympa. Soit tu peux ouvrir les trois, soit tu peux juste en fermer un, fermer les deux, etc. Donc, ça laisse plein de possibilités. Et surtout, c'est un meuble qui est très sympa. On va venir poser la télé dessus. Enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très, très, très joli. Et ça me régale. Voilà, tout simplement, c'était le premier meuble officiellement installé dans cette location, dans ce bureau. Donc, voilà, ça sera la vue d'ici. Pour le moment, on est comme ça. Et juste après, on a construit celui-là, la même gamme, en mode buffet. Voilà, tout simplement, qui est magnifique. Alors, il faut juste faire quelques petits ajustements avec les tasseaux, je crois que ça s'appelle, le truc à l'intérieur, là. Pour faire en sorte que les portes, genre, elles ne soient pas comme ça, un peu à moitié bancales, là. Mais c'est vraiment très stylé, et ça, je pense qu'on va aller le mettre ici. Et du coup, on va enlever ces deux portes, à mon avis. Honnêtement, on y réfléchit pas mal, mais je pense qu'on va les jarter. Quitte à laisser ces deux-là au début, on verra. Mais c'est dommage, parce qu'ici, il y aura un meuble. Ici, il y en aura un qui va dépasser derrière, du coup, celui-ci. Je vous montrerai tout à l'heure quand il sera posé. Bref, voilà, les deux meubles Stockholm, Ikea, montés. Vraiment pas donnés, mais très efficaces. Visuellement, je trouve que ça marche très, très bien. Et puis là, du coup, on était sur une petite pause sandwich midi. Personnellement, sans une chaudon, vous connaissez mon amour pour le thon. Et toi, t'as foulé, c'est ça ? Foulé. Foulé ? Foulé. Ça passe, c'est bon ? Franchement, ça tue. Ça tue, hein ? Sinon, ce matin, je sais pas si c'est un truc qui est censé se dire, mais on a fait installer de la sécurisation dans le logement, avec des risures, comme ça, on est tranquille, on est carré, il n'y a pas de risque. Ou en tout cas, beaucoup moins, et on est quand même un minimum sécurisé. Et c'est bon qu'on puisse dire, vraiment, c'est un service très, très fiable depuis quelques années, si j'ai bien compris. Plusieurs dizaines d'années, même. Donc, ça fait plaisir, on sera un peu plus serein quand il y aura beaucoup de matos et peut-être des trucs de valeur, on n'en sait rien. Bon appétit, les amis. On est sur le routin, ou ? Bref, on finit le grail, on installe le escabeau et on se met à la peinture, tout doucement. Je pense que je ferai quelques petites séquences là-bas. Ça peut être sympa, voilà, j'espère que ça sera cool. À toutes. Les amis, presque tout est prêt pour la peinture, du coup, on est en train de fixer du scotch, enfin, Michel, du coup, hein, faut le dire, sur l'escabeau. Merci, frérot. Au plafond, parce qu'en fait, il y a un petit problème. Regardez, il faut que je vous montre, je vais zoomer. Et ce que vous voyez là, ce que je vous montre, l'angle arrondi. Ok, c'est joli, mais pas très pratique. Tu vois ce que je veux dire, malheureusement, ça fait un angle arrondi, donc on fait comment, nous, en fait ? Pour pas peindre le plafond et juste peindre le mur ? Bon, un peu technique, bref. Bon, vous l'aurez compris, un peu technique, mais on va commencer par ça, de toute façon. Par les finitions au pinceau, les angles et les prises, etc. Et puis, on finira bourrin au rouleau, de toute façon. On a mis le scotch ici pour faire un test, pour voir si ça ne bave pas en dessous, vous savez, si on peint comme ça. Pour que ça ne fasse pas un plafond trop dégueu au cas où, mais bon, au pire, on achètera de la peinture blanche, ça y est, on rectifiera un petit peu. On fait ça tranquillou. Et je pense que je vais poser la cam ici, on va pouvoir faire un petit timelapse peinture après, ça va être joli. On va peut-être pouvoir faire des petits artworks, là. Bref. Allez, je pose ma cam, je vais aider parce que, hein, je suis en train de faire le malin, là. Regardez-moi ce banger, les potes. Elle est magnifique, je suis en train de la mélanger depuis avant, là, pour que ça soit bien homogène. Eh, frérot, ça va être trop beau, ça, sur un mur lent, en vrai. Après avoir commencé à rendre au séchage et à la lumière du jour qui n'est pas très élevé dans cette pièce, mais c'est vraiment stylé, hein. Très ASMR comme... Comme petit visuel, là. Ouh là là, très satisfaisant. Bref. Pardon. C'est la fin de ce vlog, les potes. On vient de terminer la peinture, comme vous l'avez vu. Je pense que j'ai coupé le timelapse un peu avant la fin. On a passé la première couche. Il faut que je rachète de la peinture pour faire une deuxième couche. J'aurais pas pensé, mais en vrai, devrait, ça va le faire, puisque là, c'est un peu crade, hein. Il faut que ça sèche, on est vendredi soir, donc ça va sécher et on y retourne lundi, pour la fin. Vous aurez le rendu, évidemment, la semaine prochaine. Très content des premiers meubles, là, qu'on a construits, du coup, avec celui-ci, notamment, qui est juste là, en plein milieu de la route, hein. C'est pas grave, on va déplacer tout ça, je pense, encore une fois, au début de semaine pro. J'espère que vous avez kiffé ce troisième vlog, les amis. Je sais pas encore combien il y en aura de plus, peut-être encore trois, quatre, ça dépendra, en fait, jusqu'à ce que tout soit prêt, définitivement. On continue cette petite série de vlogs jusqu'à, peut-être, je sais pas, mi-mars, un truc comme ça, on verra bien. Et puis après, peut-être que j'en ferai encore, genre, une fois par mois, condensé de tout un mois, par exemple, ça peut être cool. Ou bien, peut-être que je continuerai, on verra bien. Ça dépendra de vos retours, évidemment, donc si vous avez kiffé, mettez un petit pouce bleu, comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Et puis abonnez-vous en activant la cloche, c'est important pour ne rien rater. On se retrouve dimanche prochain à 18h, comme d'habitude. En attendant, si t'as pas vu l'épisode 2, je te le mets juste ici. Fais-toi plaisir, tu peux cliquer. C'est très bon pour le référencement de ma chaîne et ça me fait plaisir. Merci d'avoir regardé. Ciao !